Lors de crises humanitaires, les enfants sont souvent les premières victimes et paient le prix fort. Les acteurs de la protection de l'enfant sont une solide expérience dans la mise en œuvre de stratégies de prévention secondaire et tertiaire dans ces situations. La prévention secondaire porte sur une menace spécifique et ou des vulnérabilités des enfants identifiés comme étant à haut risque de leur porter préjudice, tandis que la prévention tertiaire traite individuellement les enfants qui ont subi un préjudice et vise à réduire l'impact à long terme de ce préjudice sur l'enfant ainsi qu'à atténuer les risques de récidive. Cependant, des investissements insuffisants ont été réalisés dans la prévention primaire. La prévention primaire consiste à prévenir les préjudices avant qu'ils ne se produisent à grande échelle, en s'attaquant aux causes profondes de ces préjudices au niveau de la population. La prévention primaire est essentielle dans les contextes humanitaires pour trois raisons principales. Tout d'abord, il existe une responsabilité éthique de prévenir autant que possible les préjudices causés aux enfants. Il n'est ni approprié, ni dans l'intérêt de l'enfant, d'attendre qu'un préjudice évitable se produise pour agir. Deuxièmement, investir dans la prévention primaire réduit les ressources nécessaires à la prévention secondaire et tertiaire, ainsi que les interventions correctives à l'avenir, améliorant ainsi la durabilité et l'impact à long terme des réponses humanitaires. Pour terminer, la prévention primaire améliore le rapport coût-efficacité des interventions de protection de l'enfance, ce qui permet d'utiliser davantage de ressources. Des données provenant d'autres secteurs, tels que la santé publique et l'éducation, démontrent que les interventions préventives précoces sont plus efficaces et rentables que de tenter de corriger l'inaction ultérieurement. Pour en savoir plus sur la protection des enfants dans l'action humanitaire, veuillez consulter le site web de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada